Bonjour et bienvenue sur La Psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pillet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Natacha, vous êtes auteure de livres à succès dont La Clé de votre énergie et Trouver ma place, chez Elbin Michel, vous êtes également journaliste scientifique et productrice. Dans ce nouvel ouvrage, Se donner toutes les chances, vous abordez le thème de la santé et vous êtes allé interroger 4 scientifiques et médecins pour nous éclairer sur tout ce qui entre en jeu dans la santé et la maladie, notamment le psychisme et les émotions. Alors pour commencer, comment peut-on définir aujourd'hui la santé et pouvez-vous nous présenter les 4 personnes que vous avez interviewées sur ce sujet ? Alors avec plaisir, la santé c'est un vaste domaine, on ne peut pas se permettre de tenir n'importe quoi, c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité 4 grands experts. Gérard Ostermann, professeur de médecine, médecin lui-même, psychothérapeute. Il était indispensable au projet. Jacques Besson, psychiatre et professeur de psychiatrie, donc sur toute la partie psychique, imparable. Isabelle Mansuy, docteur en biologie et professeur en neuro-épigénétique, qui est une dimension extraordinaire parce qu'elle permet de faire le lien entre la médecine classique scientifique et les autres médecines parallèles par le biais de l'émotion. Donc c'était une dimension que je voulais aborder. Et également Thierry Janssen, qui est un ancien médecin, psychothérapeute, et qui est l'un des rares à avoir testé et s'être formé à quantité de pratiques parallèles, alternatives, et donc il pouvait très très bien en parler. Donc là j'avais, il me semblait, un panel en fait d'experts vraiment représentatifs, et quand je leur ai posé la question, ce que représentait la maladie pour eux, ils m'ont cité d'abord l'OMS, qui est un parfait état de bien-être sur le plan physique, biologique, moral, donc émotionnel, mais aussi social. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qu'on n'imagine pas, mais par exemple imaginons quelqu'un qui se sent parfaitement bien dans son corps et dans ses émotions, mais qui vient d'être au chômage. Cette personne, elle souffre. Alors on ne peut pas dire qu'elle est en mauvaise santé, mais pourtant ça fait partie de la grande santé. Et donc ils ont attiré leur attention, mon attention, sur le fait que, grâce à cette définition de l'OMS, finalement, on dépasse le cadre du symptôme physique ou psychique, et on va aussi sur l'émotionnel, et dans la mesure où, comme le dit Isabelle Monsuit, on ne vit jamais seul, et qu'on est entouré par un environnement sociétal, qui est parfois, on le voit, en crise, eh bien ça impacte notre santé, ça peut favoriser de la détresse, une dépression, quelque chose. Donc c'est important à prendre en compte cette partie émotionnelle. Et après, tous ont cité un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui dit que la maladie, c'est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. Et je trouve ça vachement intéressant, parce que, finalement, ce qui est essentiel, c'est de se dire que la maladie est quelque chose qui a trouvé son origine dans une situation qui est perturbée. Une situation perturbée sur le plan biologique, sur le plan moléculaire, sur le plan des hormones. Est-ce que c'est une situation qui est perturbée parce qu'on vit un émotionnel douloureux, une rupture, quelque chose de difficile ? Est-ce que c'est en lien avec des choses qu'on a vécues dans le passé, il y a très longtemps ? Donc, toutes ces questions-là, eh bien, ça permet, en fait, finalement, d'ouvrir notre champ sur la maladie. Et c'était vraiment le principe de ce livre, apporter un autre regard sur la maladie, notre rapport à la maladie, mais aussi notre rapport aux soins. Voilà. Voir si, en changeant d'état d'esprit, en prenant connaissance de certaines choses, finalement, on n'augmenterait pas notre moyen de guérir face à la maladie. Alors, on comprend dans votre livre que la bonne santé est multifactorielle, justement. Quelles sont toutes les dimensions à prendre en compte ? Et pas uniquement, effectivement, comme on pourrait le croire souvent de manière très mécanique, juste l'environnement ou juste ce qu'on mange, ou ce genre de choses. Alors, là, je vais citer le médecin Thierry Janssen qui évoque trois mots anglais qui permettent de comprendre l'ensemble de ces dimensions, en fait, de la maladie. Il évoque le « disease ». Le « disease », en anglais, c'est la perte de « ease, easy », la perte de facilité, la perte d'autonomie, de fluidité. Et donc, ça va être toutes les notions qui touchent, finalement, notre biologie. Tout ce qui nous fait perdre de la fluidité à l'intérieur de notre vie de tous les jours. Ensuite, le deuxième mot, c'est le « illness ». « Illness », c'est l'état émotionnel qui accompagne cette souffrance, cette douleur. Et c'est important parce que, parfois, un problème physique génère une souffrance morale. Et d'ailleurs, c'est la différence entre « j'ai mal » et « je vais mal ». Et comme la médecine conventionnelle qui reste une médecine qui est non optionnelle et qui, pour aller voir en premier lieu, néanmoins, souvent, dans cette recherche du symptôme, eh bien, le patient s'est adapté. Et donc, il va, avant tout, dire « j'ai mal », alors que ça cache souvent un « je vais mal ». Donc, je reviens à ce « illness » évoqué par Thierry Janssen. Ça peut, effectivement, être un état émotionnel qui accompagne une douleur. Mais ça peut, également, être à l'origine de la souffrance physique. On a vécu un état émotionnel douloureux. On a tous, après un deuil, après une mauvaise nouvelle, après quelque chose de très douloureux, senti que notre corps réagissait de manière symptomatique, par quelque chose de très concret. Et parfois, on ne fait pas le lien parce que c'est en rapport avec une douleur qui remonte à très, très longtemps. Et notamment, l'enfance. Donc, et c'est là où, d'ailleurs, un thérapeute amène une vraie dimension. C'est qu'il va nous aider à comprendre certaines douleurs et à faire le lien entre quelque chose qui demande réparation pour retrouver cet équilibre perturbé qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on a dit « disease », « illness », et la dernière partie, c'est le « sickness ». Et « sickness », c'est la vision sociale, en fait, de la maladie. C'est-à-dire qu'on s'est tous rendu compte que dans certaines régions, il y a plus de cancers que d'autres. Dans certains endroits, il va y avoir plus de maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, c'est une dimension qui permet de comprendre qu'est-ce que l'on pourrait faire pour éviter que cette maladie ou ces maladies Thierry Janssen prend l'exemple des cancers qui sont de plus en plus fréquents chez les jeunes et les enfants, notamment. Il dit « il est important qu'on se pose la question dans notre société pourquoi les cancers se développent chez les jeunes et chez les enfants ? » Donc, se poser cette question-là, c'est s'ouvrir sur notre dimension qui n'est pas simplement la recherche des symptômes ou la recherche d'un émotionnel douloureux, présent ou passé, mais aussi de se poser des questions sur le plan sociétal, sur ce que ça dit de notre société, de ces dérèglements, de ces pollutions, de ces pesticides, etc. Alors, vous évoquez la dépression qui est un fluo de plus en plus grand dans les pays occidentaux et le rôle des antidépresseurs est aujourd'hui controversé dans le traitement de cette maladie. Et donc, vous êtes allé interroger Jacques Besson, qui est psychiatre, à ce sujet. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, là, la dépression, l'OMS, encore une fois, évoque le fait que ce serait quasiment le premier, premier handicap dans le monde aujourd'hui. et malgré cette évolution des soins qui est indéniable, on se rend compte que finalement, on est peut-être passé à côté de quelque chose, puisque le nombre de personnes atteintes de cette pathologie, de cette maladie, est de plus en plus important. Donc, jusqu'à présent, et la France est malheureusement en tête dans les traitements qui sont donnés, et ça, c'est le docteur et psychiatre comment s'appelle-t-il ? Patrick Lemoyne, spécialiste du sommeil, qui l'évoque, c'est-à-dire que les antidépresseurs sont extrêmement efficaces dans le cas de formes lourdes de la dépression, notamment en lien avec les suicides. Mais, il dit carrément ces mots en disant, tous les autres cas, les antidépresseurs ne sont pas efficaces, ou très peu efficaces, ou peu efficaces. Mais en général, ils ne marchent pas bien. Et il fait référence à 17 études qui ont été publiées dans un magazine qui s'appelle Le Molecular Psychiatrie, et qui montrent que les antidépresseurs, leur base, était en lien avec un déficit de sérotonine. Et cette étude, ces études, ces 17 études, montrent que la plupart des dépressions ne sont pas en lien avec un déficit de sérotonine, et que ce serait que les mieux observés seraient en lien avec un effet placebo. Et ça, c'est assez troublant. Il y a notamment une étude qui a été montrée, et ça, c'est à nouveau le docteur Thierry Janssen qui en parle, et Jacques Besson aussi, et qui disent qu'on a fait un groupe de personnes qui sont atteintes de dépression, à qui on a donné un célèbre médicament antidépresseur. Et un autre groupe de personnes aussi atteintes de dépression, à qui on a donné une gélule remplie de sucre, donc un placebo, une gélule vide de sens. Enfin, vide, une gélule vide de substance, mais pas vide de sens. Parce qu'à partir du moment, et c'est là ce qui est exceptionnel, c'est qu'à partir du moment où le patient est convaincu que le médecin, le psychiatre, a trouvé son problème, une dépression, et qu'il lui donne un médicament, eh bien, il va se passer quelque chose dans son cerveau et dans son corps qu'on n'explique pas vraiment, qui s'appelle l'effet placebo, que Gérard Osterman, donc professeur de médecine, appelle d'ailleurs l'effet magique du placebo, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais en tout cas, un certain nombre de personnes vont guérir sans substance. Et dans cette étude évoquée où il y avait d'un côté des personnes dépressives qui avaient un médicament et l'autre, des personnes dépressives qui avaient une gélule vide, et bien les résultats étaient exactement les mêmes. Donc c'est assez troublant. Et je vais donner un exemple. J'ai la fille d'une de mes amies qui a une vingtaine d'années, je pense, vingt-trois ans, et elle va voir un médecin psychiatre qui la fait parler, il la voit à plusieurs reprises, et il lui dit « Vous avez probablement un état dépressif. » Et il lui donne un antidépresseur. Et ça fait effet. Et sa mère me dit « On a trouvé, elle va beaucoup mieux, elle est sous antidépresseur, ça marche bien, elle va vraiment mieux, je suis très contente. » Il se passe trois mois, et au bout de trois mois, recatastrophe. Elle va voir un autre psychiatre, et cette jeune fille, et le psychiatre va la suivre pendant quelque temps, et il lui dit « Mais non, vous n'êtes pas du tout dépressif, vous avez un problème de bipolarité. » Et il va lui donner du lithium. Et donc, les choses vont s'améliorer pendant un temps, mais juste pendant un temps, on n'a toujours pas trouvé la cause en fait de son problème. Et là, je vais citer Gérard Ostermann qui exprime qu'il arrive qu'un diagnostic nous soit posé en lien avec ce que le thérapeute en question va trouver en fait chez nous, mais que ce ne soit pas forcément la solution. Mais pourquoi ça a marché finalement dans chacun des cas ? C'est parce que le patient et sa mère, en l'occurrence, étaient convaincus qu'on avait trouvé en fait ou d'où venait le problème et qu'elle avait le médicament qui était indispensable en fait pour la guérir. Donc, c'est ça qui est fou, c'est de voir que finalement notre cerveau est capable de sécréter un bien-être à partir d'un mal-être au départ tout simplement parce qu'on a confiance dans notre thérapeute. Et donc, ça pose de vraies questions et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu écrire ce livre pour nous apporter un autre moyen de cheminer en fait face à la maladie parce que finalement, il y a peut-être simplement en considérant les choses autrement, on pourrait peut-être éviter des dérives médicamenteuses et des effets secondaires qu'on connaît. Et puis du coup, peut-être aussi des effets nocebos ? Tout à fait. Complètement. Tout à fait, absolument. Alors, l'effet nocebo, c'est super que vous en parliez, c'est effectivement l'impact de la parole du thérapeute lorsqu'il est négatif sur nous. Le docteur Janssen évoque cette malade de... une dame qui avait un cancer du sein qui se fait soigner, j'ai suivi de chimiothérapie, elle est en rémission totale et son médecin lui dit on va continuer le traitement parce que ça va revenir. Bon, c'est terrifiant. Et Janssen lui dit mais non, enfin je veux dire on ne peut pas présenter les choses comme ça, il n'est pas médium, il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il téléphone à son grand frère en lui disant mais c'est comme si vous lui avez jeté un mauvais sort et cette dame a eu une pneumonie le lendemain parce que tellement ça l'a bouleversé. Un de mes amis là récemment a su qu'il avait un cancer et un cancer je dirais banal et pas très grave. Et donc au lieu d'avoir une chimiothérapie il a une chimiothérapie médicamenteuse on va dire donc il a un médicament à prendre par mois. Si c'était une forme urgente grave ça serait d'autres traitements. Le médecin est formidable sauf qu'il finit en lui disant on n'en guérit pas. D'accord. Donc en fait vous êtes malade à vie. Waouh ! Donc par rapport à cet état d'esprit qui était un soulagement incroyable de se dire j'ai pas une grosse chimiothérapie donc j'ai une forme légère donc j'ai toutes les chances d'être en rémission d'y arriver etc. Et bien il y a tout de coup ce coup près on en guérit pas c'est terrifiant c'est terrifiant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de je suis malade à vie et là Thierry Janssen il dit quelque chose que je trouve vraiment remarquable il dit que si vous avez par exemple un diabète et que vous êtes soigné par un médecin qui vous donne le bon traitement et bien vous n'êtes plus dans une situation perturbée vous avez trouvé un équilibre et donc vous n'êtes plus malade vous avez des symptômes qui sont soignés et donc tant que ça fait effet vous pouvez vous vivre de manière totalement normale parce que c'est terrifiant de se dire je suis malade et je suis malade à vie donc vraiment l'objectif c'est de se relier à nos parties saines et de considérer les choses autrement de se dire qu'il y a moyen de rétablir un équilibre et je note pour les personnes qui nous regardent que j'ai fait une interview d'un neurologue qui s'appelle Antoine Sénanck il y a bientôt deux ans et qui me racontait une histoire extraordinaire d'une bonne soeur entre guillemets qui s'appelait Marie-Pierre je ne sais plus quoi et qui avait un Parkinson à 35 ans ce qui est un pronostic compliqué et en fait il y a eu un soir où toute sa communauté a prié pour elle pour Jean-Paul II à l'époque etc et elle a guéri de son Parkinson le neurologue a dit je ne sais pas comment ni pourquoi donc il y a des choses qui arrivent qui sont incroyables mais complètement et ce que vous dites ça me fait penser à une chose c'est que Thierry Janssen il évoque un livre qui s'appelait Guérison miraculeuse écrit par deux journalistes américains et à la question donc c'était très documenté c'était vraiment des études cliniques où il y avait des maladies d'Alzheimer de Parkinson des cancers avec métastase et ces personnes en avaient guéri par des traitements différents et les journalistes se sont posé la question mais pourquoi et à quoi vous vous attribuez votre guérison il y avait donc les traitements et alors il y en avait un c'était guérisseur philippin un autre c'est une psychothérapie sur le transgénérationnel et encore un autre j'ai fait une chimiothérapie et encore une autre etc et chacun en fait il y avait autant finalement de traitements différents que de personnes interviewées et Jean Seine va au-delà en disant et s'il y avait finalement un aspect quelque chose de plus profond qui accompagne le traitement je ne dis pas que le traitement est mauvais le traitement a forcément fait son effet mais est-ce qu'il y avait quelque chose de plus profond quelque chose de l'ordre de la foi en soi de la foi en nos ressources de la foi en disant je vais vivre je vais m'en sortir et qui participer à cet effet placebo qui est assez miraculeux et qu'on n'explique pas et pour le coup cet effet placebo c'est pourtant celui qui sert à la médecine conventionnelle pour estampiller de manière scientifique un médicament un médicament aujourd'hui il est mis sur le marché parce qu'on va le comparer à un autre groupe donc un groupe de personnes qui prend le médicament en question et un autre groupe de personnes avec la même pathologie qui ne prend pas de médicament qui prend juste une gélule vide et que on va comparer finalement si la gélule vide on arrive à 35% de personnes qui vont mieux ou qui guérissent et que le médicament on arrive à 60% c'est significativement représentatif et intéressant et donc le médicament il est mis sur le marché donc on voit bien que finalement on valide scientifiquement un médicament sur un effet magique qu'on n'arrive pas à expliquer qui est tout à fait psychologique et qui est le pouvoir du mental sur notre guérison donc c'est vrai que si on est malade et qu'on a eu un médecin qui nous a dit vous n'en guérirez pas un, soyez convaincu du contraire parce que tout est possible et là je vais citer d'ailleurs Patrice Queneau qui est doyen de la faculté de médecine et membre de l'académie de médecine et de pharmacie et qui dit même dans les formes très graves il y a toujours de l'espoir donc c'est essentiel voilà donc il faut se rassurer et se dire qu'on a peut-être ce pouvoir en nous en tout cas tout est possible Alors vous avez également interrogé Gérard Osterman docteur en médecine et psychothérapeute sur le rôle des émotions dans notre santé qu'est-ce qu'il nous apprend à ce sujet ? Il y a plusieurs choses à considérer la première des choses et c'est ce qu'a montré Isabelle Mansui notamment mais tous ceux qui font des recherches sur l'épigénétique c'est que l'émotionnel douloureux a un impact sur le corps sur nos cellules comment ? Et d'ailleurs les études sont basées simplement parfois sur des simples stress d'accord ? Donc en fait le stress génère dans le corps des hormones le cortisol l'adrénaline et ces deux hormones notamment elles vont avoir un impact sur la réplication des cellules dans notre corps des méthylations on va dire entre autres il y a plusieurs je ne vais pas aller dans ce sujet que je ne maîtrise pas mais en tout cas il y a chacune en fait de nos cellules au départ indifférenciées va recevoir un code pour lui permettre d'être transformé en cellule de peau en cellule de foie en cellule de nerfs bon et en fonction de ce codage ce codage il peut être altéré il peut être modifié complètement diminué et on peut avoir des cellules qui ne devraient pas arriver et qui arrivent des cellules qui ne devraient pas être reproduites et qui sont reproduites des cellules qui devraient être reproduites et qui ne le sont pas et par exemple une cellule d'embryant qu'on est adulte elle n'a pas à être là bon et donc le corps finalement à cause de ce stress à cause de ce cortisol et de cette radinamine il va dysfonctionner et il va les protéines qui vont être répliquées il peut y avoir des réplications qui ne sont pas les bonnes et donc ça peut avoir un impact sur notre santé sur notre longévité sur plein de choses ce qu'a montré l'épigénétique c'est que lorsque on vit un émotionnel douloureux ça a donc un impact sur notre corps ça c'est prouvé mais ça peut également avoir un impact sur notre descendance et sur celle d'après sur l'homme c'est prouvé sur le plan comportemental sur trois générations il y a une étude au Pays-Bas qui était menée au début des années 2000 jusqu'en 2010 à peu près et qui a montré qu'en fait pendant la guerre la seconde guerre mondiale des femmes enceintes avaient connu une famine très importante et qu'elle développait ces femmes qui avaient vécu cette famine des maladies cardiovasculaires de l'obésité et du diabète la chose assez troublante c'est que finalement leurs enfants connaissaient un plus grand taux de diabète de maladies cardiovasculaires et d'obésité et la troisième génération les petits enfants qui n'avaient absolument pas connu la famine de la même façon donc ce qui est intéressant c'est que alors on ne l'a pas montré sur le plan cellulaire mais par contre sur le plan comportemental on voit bien que quelque chose qui transforme notre comportement psychologique et bien peut avoir un impact sur voilà trois générations la personne son enfant et ses petits-enfants l'épigénétique elle elle a cherché à montrer si cette transmission elle pouvait être visible sur le plan cellulaire à l'intérieur des cellules donc du corps et elle l'a réussi à le montrer sur les souris et les rats de laboratoire sur cinq générations donc ça c'est important et d'ailleurs c'est pas très surprenant finalement ce résultat parce que quand on se réfère à la médecine de pointe qui est la psychoneuroimmunologie et bien on voit bien que le psycho tout ce qui est émotionnel impacte notre immunité notre corps on est entouré de virus de microbes de bactéries mais s'il suffisait simplement qu'elle soit là pour qu'on soit malade on serait tous malades tout le temps qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous sont malades et d'autres pas et bien ça va être le fait que notre immunité chute et qu'on devient sensible en fait à ces éléments pathogènes et donc l'épigénétique montre cet impact de l'émotionnel sur les cellules la bonne nouvelle c'est que un c'est pas systématique deux c'est réversible c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des personnes qui sont dysfonctionnantes suite à un gros stress notamment au niveau de l'enfance ou de la petite enfance qui vont avoir des comportements dépressifs qui vont transmettre ces caractéristiques à leur descendance mais les choses peuvent s'inverser si la personne va faire une psychothérapie si elle est dans un environnement enrichi comme on dit chez les chercheurs en épigénétique et cet impact du stress sur nos cellules il est essentiel en fait pour envisager la guérison autrement c'est-à-dire que à partir du moment on comprend que le stress a cet effet délétère sur notre corps notamment s'il devient chronique et bien finalement on voit combien adhérer au traitement avoir foi dans notre thérapeute dans nos ressources devient essentiel parce que ça va générer finalement une confiance quelque chose qui va diminuer complètement le stress et qui va nous aider alors adhérer au traitement c'est quoi c'est que si on est obligé de prendre un traitement ça c'est Thierry Janssen qui le dit plutôt que d'aller contre en disant ouais je dois prendre ça c'est terrible etc et bien se positionner en disant je suis heureux de prendre je suis heureuse de prendre ce traitement parce qu'il va m'aider à avancer autrement donc c'est vraiment se mettre dans la position où on donne toutes les toutes les on se donne les meilleures chances en fait de guérir après cet émotionnel il peut induire chez certaines personnes une erreur de compréhension dernièrement je faisais un live vous savez je fais lundi soir espoir dans tous les chaque premier de lundi du mois à 20h15 sur Facebook et il y a une dame qui écrit oui si vous avez eu ce cancer c'est probablement parce que vous avez été terriblement stressé réaction de la dame sur les réseaux vous êtes en train de dire que c'est dans la tête comment vous pouvez dire une chose pareille etc et c'était très intéressant parce que finalement que ce soit du point de vue des thérapeutes ou du patient lui-même on a l'impression que finalement si on ne trouve pas un symptôme objectivable quelque chose sur le plan biologique non dans vos analyses il n'y a rien madame non on ne voit rien on ne voit pas de douleur on ne voit pas d'où il y a la douleur chez vous et bien que derrière ce serait finalement dans la tête des gens et c'est Gérard Osterman qui dit finalement on vient de rater notre examen de malade et on va nous donner d'autres examens à faire et si jamais on ne trouve rien et bien l'échec est complet c'est à dire on n'est vraiment pas dans la bonne dynamique en fait et donc ce n'est pas parce que ça vient d'un stress ce n'est pas parce que ça vient d'un émotionnel douloureux que c'est dans la tête c'est psychique et le psychisme et bien il va avoir un impact sur le physique c'est prouvé par le biais de la psychoneuroimmunologie c'est prouvé grâce à l'épigénétique et ça va se concrétiser dans notre corps en une maladie bien réelle bien bien réelle et d'ailleurs pour avoir rencontré un certain nombre de médecins oncologues spécialistes de cancer ils m'ont beaucoup m'ont dit dans les questions que l'on pose aux patients c'est quelles épreuves difficiles avez-vous connues durant votre vie et peut-être parfois 10 ans 15 ans avant donc voilà Dieu merci il y a quand même un très grand nombre de thérapeutes de médecins qui sont ouverts à cet émotionnel et qui ne restent pas focalisés sur le symptôme et c'est essentiel voilà même si la recherche du symptôme elle est très importante parce qu'il faut l'éradiquer alors revenons sur l'effet placebo que nous avons brièvement vu tout à l'heure aussi avec la dépression vous avez interrogé Thierry Janssen docteur en médecine sur ce sujet est-ce qu'on connaît un peu plus finalement cet effet placebo et finalement aujourd'hui entre le médicament et la croyance comment on peut savoir ce qui a vraiment guéri est-ce que parfois ça peut être la croyance qui prend le pas ou le médicament ça devient un peu flou finalement c'est-à-dire qu'en fait par rapport à une maladie il y a des personnes qui vont guérir grâce à un traitement d'autres personnes qui ne vont pas guérir avec le traitement des personnes qui vont ne pas prendre le traitement et qui vont guérir en faisant du yoga ou autre chose d'autres qui vont faire du yoga et autre chose et qui vont mourir il y a autant de cas que de personnes différentes et l'erreur ce serait de dire que finalement il y a une seule solution il faut faire ça et pas une autre il prend le cas de personnes qui étaient atteintes du sida et à qui on avait prescrit une trithérapie et à qui une de ces personnes disait mais moi la trithérapie ça me fait trop peur je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas et donc Thierry Janssen lui précise que cette trithérapie même si elle était nouvelle à l'époque elle est en train de faire ses preuves et la personne ne veut pas et finalement elle va sortir en fait de cet état de cette maladie et ça va ça va l'aspect viral ne va jamais être il faut que je dise ça différemment et finalement son état ne va jamais s'aggraver et par ailleurs il y a une autre personne qui le sollicite et qui dit mais moi je suis incapable de ne pas me faire appel à cette trithérapie parce que j'ai besoin d'une médicament c'est ma béquille je me sens pas assez fort etc et c'est tant mieux et ça regarde chacun de nous en fait par rapport à la maladie la seule chose c'est que la médecine ayant fait énormément de progrès aujourd'hui ce serait dommage en tout cas c'est ce que ces médecins précisent de s'enlever finalement la chance d'éradiquer des problèmes surtout lorsqu'ils sont vus de manière précoce et le docteur Janssen évoque le cas de cette malade qui avait simplement un petit cancer du sein dépisté de manière très tôt on aurait pu faire une ablation très rapide des bénines et qui finalement est décédée parce qu'elle a refusé de se traiter en cherchant d'autres techniques donc il faut faire attention le mental ne fait pas tout c'est pas parce que on a la foi que on va forcément guérir ça c'est important de le dire c'est quelque chose d'assez inconnu et là le professeur de médecine Gérard Osterman dit restons humbles face à la maladie on ne sait pas vraiment ce qui se passe mais si quand je lui pose la question à quoi comment on pourrait résumer les choses il me dit c'est le fait que le patient soit convaincu dans le fait que le thérapeute qu'il soit médecin ou autre va lui apporter la solution c'est le fait que le thérapeute médecin ou autre est convaincu qu'il a trouvé enfin qu'il a posé un diagnostic et qu'il va apporter le bon traitement à la personne c'est également le fait que le médecin est convaincu des ressources du patient pour guérir et l'alliance thérapeutique entre le patient et le soignant qui ensemble prenne une décision la plus opportune et celle qui convient aux deux pour un traitement qui soit psychologique qui soit médicamenteux qui soit autre pour aller vers la guérison et c'est toute cette alchimie finalement qui va faire qu'il va y avoir une guérison potentielle donc c'est 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 important et c'est amusant de voir à quel point j'ai des retours déjà de personnes qui après avoir lu le livre me disent j'ai un meilleur rapport avec mon médecin parce qu'elles se sont positionnées autrement elles ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer il y a quelque chose c'est une mayonnaise qu'on construit ensemble et c'est vrai que ces experts m'ont dit il est essentiel de poser des questions sur un traitement mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui est possible parce que à partir du moment où on a l'ensemble des informations et bien c'est ainsi éclairé qu'on va pouvoir en fait être assuré se dire bon il y a des possibilités et il y a Claire Ciré qui est médecin et au conseil national de l'ordre des médecins qui dit une chose que j'aime bien elle dit c'est essentiel finalement de composer avec la manière dont on place chaque thérapeutique l'une par rapport à l'autre face à un cancer par exemple et bien si je propose à une personne de faire de la chiniothérapie mais qu'en plus je lui propose de faire de la méditation d'aller voir un psy et bien et de marcher par exemple de faire des promenades ou du jardinage bon aller voir un psy ça va l'aider parce qu'elle va peut-être se libérer de douleurs d'un vécu émotionnel douloureux il y a très longtemps et ça va forcément l'aider à générer moins de stress à l'intérieur d'elle peut-être que la méditation va lui donner une sérénité où elle va tout d'un coup percevoir son corps différemment et non plus être focus sur ses symptômes sur sa douleur elle va se renommer mais en fait il y a plein de choses à l'intérieur de moi qui fonctionnent et je ne suis pas que douleur et souffrance et peut-être que le jardinage va lui permettre de se rendre compte qu'elle peut faire des choses et que finalement quand une fleur pousse c'est un renouveau et que tous les renouveaux sont possibles à l'intérieur de soi et Claire Cyré poursuit en disant mais si je ne propose à la personne que la méditation que la psychothérapie et que du jardinage et que j'oublie la chimiothérapie par exemple dans le cas de cancer je peux condamner cette personne donc il faut faire attention justement à la place qu'on leur donne mais on voit bien grâce à l'épigénétique que cette place autour de l'émotionnel elle peut tout changer parce que si vous avez un thérapeute qui est maluné et qui vous dit mais cette maladie vous l'avez à vie et que tout d'un coup on se dit mais ma vie en fait peut-être les 20 25 dernières années de ma vie je vais être malade et tout d'un coup en plus d'avoir un cancer autre chose on tombe en dépression et c'est terrible alors que si le médecin ou le thérapeute en question a fait cette boulette vous a dit cette chose là et que vous êtes perturbé et que après vous allez voir un psychothérapeute ou un praticien en EMDR en EFT toutes ces pratiques psychocorporelles qui sont très aidantes des thérapies courtes finalement et qui vous vous êtes permis de lâcher du lest comprendre que le médecin il vous a dit ça mais qu'en fait c'est sa croyance par rapport à peut-être d'expériences qu'il a eues ou comme le dit Thierry Janssen ce médecin qui finalement fait ce diagnostic en disant elle va forcément récidiver parce que sa femme était morte du même cancer la femme du médecin la femme du médecin un exemple dans le livre voilà tout à fait donc ça prouve que tout d'un coup on prend du recul sur les choses en disant il était mal luné et puis en fait c'est à moi de lui prouver que je vais m'en sortir je vais guérir et peut-être que cette colère va faire naître quelque chose d'un instinct de vie et qu'en le partageant avec un thérapeute il va nous dire mais oui et qu'en poursuivant le traitement il y a d'autres ressources qui entrent en jeu et que tout d'un coup on prend du recul sur les choses et puis on se dit mais tiens je vais prendre un exemple rigolo mais en disant finalement ce médecin qui m'a dit ça il avait exactement la même manière que ma mère ou que mon père de s'exprimer chaque fois que je faisais quelque chose il y avait toujours un côté négatif qui finissait et en fait depuis que j'ai jusqu'à mes 18 ans où je suis partie et bien j'ai toujours subi ça et bien je vais aller voir je vais peut-être faire de l'hypnose je vais peut-être aller voir un thérapeute qui va m'aider à réguler en tout cas à évacuer cet émotionnel douloureux qui se rejoue ah je n'avais jamais vu des choses comme ça et du coup finalement on remercie ce médecin d'avoir eu ces mots malheureux en disant mais ça vient appuyer sur quelque chose de mon passé qui n'est pas encore réglé qui est à l'intérieur de moi et que je peux régler avec une autre thérapie c'est pour ça qu'à la fin du livre je propose mon carnet qui est presque un peu mon carnet de santé qui est un cheminement pas à pas en disant ben voilà un on va voir le médecin bon ben ça c'est imparable et puis après qu'est-ce que je peux faire pour prendre du recul pour essayer de voir les choses autrement pour me mettre dans la vie pour faire recirculer la vie pour me reconnecter avec mes parties saines pour me désengager de ma vision étriquée peut-être sur mon symptôme et de ne pas être que souffrance mais de comprendre qu'il y a même plein d'autres choses qui vont bien d'où l'intérêt aussi j'imagine de bien s'entendre avec son médecin de faire équipe avec lui c'est peut-être plus sympa que quelqu'un de désagréable ben complètement faire équipe avec lui c'est tout dire ouais parfait alors vous évoquez également la fonction initiatique de la maladie dont vous parlez dans votre livre avec Gérard Ostermann en quoi la maladie si on essaie de la regarder autrement pourrait être en fait porteuse de transformation voire d'une mutation de soi-même alors il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversée ce sont les propos du professeur de psychiatrie Jacques Besson qui évoque ce neuro-psychiatre Victor Frankel qui est dans les camps de concentration et qui se rend compte en fait que ceux qui ont l'instinct de survie le plus développé ceux qui tiennent mal malgré l'horreur ce sont ceux qui se projettent dans un avenir où ils vont reprendre le violon dans un avenir où ils vont retrouver leurs fiancés dans un avenir où ils vont retrouver leur métier où ils se voient déjà en train de faire quelque chose et ce sont ceux-là qui tiennent et basé sur sur ces études-là Victor Frankel va développer ce qu'on appelle la salutogénèse c'est-à-dire tout ce qui génère mon salut tout ce qui génère le fait que finalement je me projette vers quelque chose qui va bien et il dit cette phrase que je trouve remarquable il dit l'intérêt d'un thérapeute c'est d'aller chercher chez son patient tous les attracteurs de sens les attracteurs de bonne santé il y a quelque chose à travers ma maladie qui demande réparation voilà par rapport à la citation de Canguilhem quelque chose est en déséquilibre il y a quelque chose qui demande réparation ça c'est le professeur de médecine qui Gérard Sermann qui dit ça qui demande réparation et donc c'est se mettre en chemin ce chemin initiatique dont vous parlez pour essayer de comprendre ce qui demande réparation à l'intérieur de moi est-ce que c'est quelque chose sur le plan physique est-ce que c'est quelque chose sur le plan émotionnel est-ce que c'est quelque chose qui remonte à 15 jours est-ce que c'est quelque chose qui remonte à ma petite enfance ou est-ce que c'est par rapport à ce qu'a montré l'épigénétique quelque chose qui viendrait par rapport à un problème comportemental de mes parents ou de mes grands-parents domaine qu'on peut appeler la psychogénéalogie qui a été démontré aussi en tout cas étudié par Annon-Solain-Solain-Bergé cette psychothérapeute française de renommée internationale qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question et qui voilà a montré qu'il y a des fidélités inconscientes et que lorsque dans notre famille nos parents nos grands-parents ont vécu des épreuves qu'ils n'ont pas résolues parce qu'ils n'avaient pas les outils parce qu'à une époque aller chez les psys c'était être un chelifou et bien finalement ce déséquilibre dans ma famille dans ma lignée demande réparation et moi peut-être que je vais pouvoir là mettre en évidence pour pouvoir m'en libérer j'étais hier à une dédicace et je rencontre une jeune femme qui me dit je suis très pénalisée par des toques et des phobies et au point qu'aujourd'hui je n'arrive plus à faire grand chose dans ma vie et je lui dis voilà d'après mon expérience quelque chose que je développe dans trouver ma place les toques et les phobies seraient en lien avec des peurs du côté de la lignée du père et du côté de la mère c'est une hypothèse parmi tant d'autres il y en a plein d'autres chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir mais en tout cas c'était une proposition et je lui dis est-ce que ça vous parle là je vois ses yeux s'enduer elle me dit mais oui il y a tellement de peur dans ma famille du côté de mon père et de ma mère c'est impressionnant et je lui dis écoutez si ça vous parle vous pouvez essayer de voir pour justement vous libérer quelles que soient les thérapies d'ailleurs utilisées de ses peurs et les thérapies il y a des quantités différentes pour se libérer de ses peurs donc voilà on va chercher ce chemin initiatique qui fait que finalement on va essayer de trouver du sens on n'est pas victime d'une maladie on est il y a quelque chose qui demande réparation et c'est une opportunité le mot est parfois un peu difficile il faut le voir comme ça voilà une opportunité douloureuse mais une opportunité quand même de se dire il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est déséquilibré et que je peux réparer ou en tout cas c'est à ma portée et je vais m'entourer des thérapeutes médecins en premier lieu qui vont pouvoir m'aider à retrouver cet équilibre mais enfin on a tous autour de nous sûrement vous aussi des gens qui ont eu une grave maladie qui l'ont vaincu et qui à cause entre guillemets de cette grave maladie sont allés chercher au fond d'eux-mêmes ont changé leur hygiène de vie ont découvert des choses et derrière leur vie était complètement différente de la même manière que des gens qui perdent des enfants souvent vont créer une association derrière vont s'engager enfin ça fait des transformations de vie radicaux moi j'en ai vu autour de moi un nombre incroyable avec des personnes qui avaient perdu un enfant de 16 ans qui étaient ils étaient au bord du suicide et une vie très cartésienne et tout d'un coup avec la mort de cet enfant tout d'un coup c'est incroyable cette histoire cet enfant qui meurt cet enfant 16 ans qui demande sans arrêt fait qu'il pique sans arrêt le pull de son père tout le temps tout le temps tout le temps il meurt et ses parents qui sont vraiment plus bas de tout rencontrent un médium et là je précise qu'il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de charlatans malgré tout donc c'est important de se fier au bouche à oreille donc j'ai oublié de préciser que le père dans le cercueil avait donné son pull à son fils et les premiers mots du médium j'ai quelqu'un qui vient un jeune homme qui vous dit merci pour le pull et bien ses parents pour qui la vie était terminée alors qu'ils avaient un autre enfant ils se disent mais alors bon il y a peut-être quelque chose qui survit et ça chacun il voit ce qu'il veut c'est chacun à nous de voir les choses comme ça lui parle toujours est-il et c'est ça qui est magnifique c'est que ces deux personnes sont sorties de cette vie ultra cartésienne avec des métiers très 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 cartésiens et ils sont devenus thérapeutes tous les deux et ils aident qui ? des parents de Y c'est magnifique ils ont transcendé leur souffrance vers quelque chose de magnifique en fait voilà ma mère moi j'ai perdu ma petite soeur ma mère 83 ans continue à travailler elle fait des vacations elle propose aux assistants sociaux par l'intermédiaire d'un organisme de faire passer du message non verbal à travers la création d'une marionnette et ma mère sans rien dire de sa vie avec sa joie de vivre mais pourtant avec ce petit quelque chose dans les yeux qui montre qu'elle a vécu quelque chose de terrible et bien permet à ces jeunes assistants sociaux de délivrer à travers leur marionnette quelque chose qui leur appartient et dont ils veulent se libérer et elle m'a raconté des choses incroyables elle m'a dit j'ai eu une jeune femme qui a fait une marionnette qui faisait 1m50 de haut alors que toutes les autres marionnettes étaient grandes comme ça en disant mon père m'a toujours dit que j'étais nulle et que j'étais petite et une petite ridicule et bien j'ai fait la plus grande marionnette qui puisse exister il y en a une autre qui a dit moi je suis envahie par mes peurs elle avait fait une marionnette qui paraît qui était magnifique c'était une beauté cette marionnette elle l'a prise et devant tout le monde elle l'a jetée par terre pour la casser en disant mes peurs c'est fini et bien c'est magnifique finalement de se dire quoi de se dire que ce métier là ma mère le faisait il y a longtemps avant la mort de ma soeur mais jamais il y avait ces choses là jamais parce que du coup ces jeunes adultes voient dans les yeux de ma mère qu'on peut se relever de tout même de la mort d'un enfant et c'est ça qui vaut donc oui on a tous la capacité de se transcender et de trouver un sens à quelque chose même face à l'innommable même face au deuil ouais et vous vous aussi vous avez eu pour le coup des problèmes de santé aussi puisque vous avez eu cette fameuse double hernie discale dont on avait parlé d'ailleurs la dernière fois comment vous vous l'avez vécu finalement et comment vous vous l'avez transcendé alors je dirais que le piège serait de donner une explication en tout cas vous comment vous l'avez vécu vous en fait mais en fait ce qui est important de se dire c'est que et c'est une vraie leçon c'est à dire que on pourrait se dire une double hernie discale dans mon cas par exemple je pourrais dire c'est parce que j'ai soulevé quelque chose d'extrêmement lourd qui m'a fait mal etc ok mais pourquoi j'ai soulevé quelque chose de beaucoup trop lourd peut-être qu'à l'intérieur de moi il y avait comme une forme de culpabilité par rapport à quelque chose que j'avais fait à quelqu'un où je me disais oh là là t'aurais pas dû faire ça etc et que c'était une forme d'auto-punition inconsciente ok et pourquoi j'avais cette espèce de culpabilité à l'intérieur de moi peut-être que dans mon passé il y avait dans ma petite enfance quelque chose où je m'étais dit je mérite pas de ceci cela etc et puis peut-être que plus loin encore dans ma famille il y avait des personnes qui avaient beaucoup beaucoup donné et qui n'avaient jamais reçu le bénéfice en fait de leurs actions qui avaient tout donné et qui en avaient plein le dos comme dit la sagesse populaire et que j'avais hérité de leurs épreuves on voit bien en fait que ça peut être l'un, deux, trois, quatre et que ça peut être tout à la fois et que le piège serait de pointer du doigt une de ces options et de dire ça vient de là et donc la solution c'est telle chose non la santé elle est comment dire on est des êtres complexes et la maladie elle est multifactorielle et donc en fait moi ce qui s'est passé c'est que première des choses j'ai mal j'allais voir un médecin qui m'a fait passer un IRM et qui m'a trouvé la double hernie discale bon il m'a donné un mieux relaxant il m'a donné un anti-flamatoire ça allait mieux mais c'était pas encore ça qu'est-ce que j'ai fait encore dans le hasard des rencontres qui n'en est pas je vois un ami grisseur l'ami de mon mari qui est de passage et qui me dit ah mais moi le do c'est une de mes spécialités je dis ah là là s'il te plaît aide-moi bon donc je fais quelque chose avec lui ça va mieux mais pas complètement et puis je continue ce travail et tout ça je comprends que c'est en lien avec de l'émotionnel je vais faire 4 séances d'EFT Emotional Freedom Technique qui est ce principe où on fait du tapping sur des points d'acupuncture tout en disant des phrases positives et où je comprends qu'il y a un émotionnel très douloureux en lien avec une blessure d'abandon qui est probablement en lien avec le fait que comme je suis née avant terme et bien j'ai été un mois dans le couveuse et donc j'ai vécu un syndrome d'abandon très très fort je me retrouve toute seule avec ma soeur jumelle et ma mère dans le vent de ma mère on était 3 je me retrouve toute seule voilà et donc il y a quelque chose et je comprends et je pleure comment vous le comprenez ça ? grâce à cette thérapeute en EFT qui cherche on lit l'abandon et on cherche et donc elle me dit alors l'abandon elle revient plus loin alors ça 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 et encore plus loin et ça 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 et encore plus loin et puis 4 séances et au bout de la 4ème séance tout d'un coup on fait le lien avec la couveuse et ça me parle et ça me parle et pourquoi ça me parle ? parce que je pleure et du coup ça fait sens et qu'après cette 4ème séance d'EFT où donc on a vu que je suis allée voir le médecin je suis allée voir le guérisseur maintenant je suis sur l'émotionnel ça va beaucoup beaucoup mieux mais c'est pas encore ça qu'est-ce que je fais après ? et bien je vais chercher sur le plan psychogénéalogique je vais remonter sur toutes les personnes qui en ont eu plein le dos et tout d'un coup et là ça s'arrête et c'est pour ça que moi votre terme du chemin initiatique ça me plaît beaucoup et c'est ça que j'essaie d'apporter dans ce livre c'est de voir se dérouler c'est d'essayer de prendre de la hauteur sur les choses de ne pas rester focus sur le symptôme qui est juste là et de prendre de la hauteur sur essayer de comprendre finalement ce qu'il y a quelque chose que cette maladie a à me dire de ma famille de mon passé de mon corps de quelque chose peut-être je le nourris mal de peut-être quelque chose qui fait que je ne me donne pas assez de place peut-être que ça commence par moi-même il y a quelque chose qui demande réparation ça c'est essentiel et ce que m'a appris ma double hernie discale c'est finalement que je suis moi entourée d'activités qui ont un impact sur ma santé entourée d'un environnement et d'un environnement alimentaire qui a un impact sur ma santé qui est entourée d'un environnement social et familial qui a un impact sur ma santé mais aussi de mon histoire et de l'histoire de ma famille qui ont aussi un impact sur ma santé et tout ça ces facteurs environnementaux comme ils appellent l'épigénétique ça n'a pas que sur mes cellules voilà vous avez l'impression c'est une question que je me pose en vous écoutant mais que tous ces livres qui ont énormément de succès depuis sur celui-ci trouver sa place etc quelque part vous réparez les personnes dans votre famille qui ont beaucoup donné pour pu recevoir que enfin vous recevez justement on va dire j'ai le sentiment je ne ramène pas ma famille moi j'ai le sentiment que ce que je fais pour moi je me répare moins et en même temps je répare la lignée oui maintenant à travers mes livres j'ai je reçois tellement de témoignages mais bouleversants hier soir j'ai il y a une dame qui était mais en larmes alors elle était hypersensible comme je le suis aussi et donc les larmes viennent vite mais mais c'est merveilleux c'est merveilleux de finalement se dire que à travers une épreuve de santé on va pouvoir aider d'autres personnes à se relever et voilà un sens totalement inattendu à une épreuve combien je connais des personnes qui qui me disent que sans une grande épreuve sans un problème de santé grave elles n'auraient jamais fait un podcast une émission elles ne se seraient jamais lancées dans une activité elles auraient moi je n'aurais jamais écrit de livre ma double zone discale est à l'origine mais de tout le reste merci mon corps maintenant j'ai compris c'est bon j'ai pas besoin tout va bien c'est bon tout va bien continue comme ça t'es une bonne bébête mais ça peut donner du coup des idées aux gens qui ont des justement c'est ma dernière question pour les personnes qui nous écoutent justement qui traversent des choses douloureuses dans leur corps quels conseils vous pourriez leur donner les premières choses à faire alors bien sûr il y a le médecin mais voilà l'alliance thérapeutique aussi il faut bien s'entendre avec son médecin et puis tout ce qui va avec qu'est-ce que vous pouvez leur dire donc par rapport à quelqu'un qui aurait une maladie chronique qui est un peu désespéré et qui s'en sort pas je vais citer Gérard Osterman qui dit je l'ai déjà dit dans l'interview mais qui dit que toute maladie est quelque chose qui demande réparation s'il y a quelque chose de chronique qui revient c'est qu'il y a un message peut-être qui n'a pas été trouvé alors ça sert à rien de culpabiliser c'est juste qu'on n'est peut-être pas allé chercher au bon endroit mais en tout cas il y a toujours une solution il y a quelque chose à comprendre peut-être changer de thérapeute ça peut arriver mais garder confiance garder le cap il y a quelque chose de votre corps qui demande à être rééquilibré qui demande à trouver réparation et vous allez y arriver c'est un beau message d'espoir merci beaucoup Natacha avec grand plaisir et vous allez y arriver et vous allez y arriver